Impact News, il est en même temps analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue chers confrères. Vous êtes un habitué de la RTNC, comment vous vous sentez-vous dans ce beau cadre de la radio et de télévision ? Oh, très souvent avec votre homose car Kabamba, notre aîné, qui a fait son temps ici, avec Robert Ndaïer, avec plusieurs autres journalistes. Je me sens à l'aise. Soit c'est d'un point de vue, soit vous décortiquez l'actualité au niveau de la presse avec Robert Ndaïer. Vous allez, je suis à l'aise. S'il faut faire une petite rétrospective par rapport au processus électoral en RDC, est-ce qu'il y a une évolution ou bien nous sommes en train de marquer le pas ? Bon, je crois qu'il y a une évolution parce que vous savez que depuis le départ de Mobut, les dernières élections avaient été organisées en 1984. Non, en 1987, c'est je ne m'abuse pas. Et après ces élections qui avaient produit des députés comme Kibasa Maliba, les Kungo Kumanza, ainsi de suite. P.E.P. à son âme. P.E.P. à leurs âmes, oui. Donc, c'est en 2006 que nous avons eu d'autres élections pluralistes. A la seule différence que pendant l'homme-père, c'était le carton... On peut dire que c'était les premières élections démocratiques ? Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a eu déjà des élections. Ça a été toujours une erreur historique que les gens disent. Parce qu'en 1964, Chombe, Moïse, avait gagné les élections avec sa Conakate d'une manière pluraliste. C'était des élections pluralistes, démocratiques et transparentes. Malheureusement, au bout de... On n'en parle pas après. Non, on n'en parle pas. Mais pourtant, c'était des élections pluralistes. C'était des élections où des partis politiques ont présenté leurs candidats et Chombe avait gagné les élections. Il avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, quand on va arriver le 24 novembre 1965, Moïse, tout va casser cela suite, n'est-ce pas, au conflit entre le chef de l'État et le Premier ministre. Et vous voulez parler, vous vous souvenez, de voter vert, les élections organisées. Voter vert, oui, voter, voilà. C'est ce que Moïse a historé, malheureusement. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait élection en 2023 en RDC ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la RDC ne s'est pas encore dotée de l'institution d'appui à la démocratie, je vais dire, des animateurs de la CEMI. Bon, pour être sérieux et honnête avec nous-mêmes, ça paraît hypothétique. Mais vu la détermination du président de la République, qui ne voudrait pas tomber dans les erreurs que lui-même a condamnées hier de glissement durant le mandat de son prédécesseur, je pense qu'il va mettre tout en jeu pour que les choses ne soient pas bloquées. Parce que, voyez, voyez-vous, qu'est-ce que prévoit la loi électorale ? Je crois qu'en son article 6 ou 7, il est prévu, non, l'article 12 et 13, il est prévu ceci, qu'à 90 jours de la fin de l'organisation des élections, le président de l'Assemblée nationale doit écrire aux plateformes qui doivent déléguer leurs candidats au niveau de l'Assemblée nationale pour leur enterrinement. Mais vous allez constater que depuis que Mme Abunda a été élue avec son bureau le 24 avril 2019, jusqu'à son départ, on n'avait jamais posé ce problème. Mais il y a eu une sorte de fraude avec le cas Malonda, ce qui a fait qu'on a connu un retard. Et la fraude s'est située à quel niveau ? C'était juste pour le président que les confessions religieuses ont été conviées à désigner un seul membre. Et ça a créé un grand tollé. Tout à fait. Parce que les confessions religieuses, en principe, doivent déléguer deux personnes. Mais là, vous allez voir qu'ils n'avaient délégué qu'une seule personne. Alors, lorsque vous constatez tout ce retard, mais avec le bureau Mbosso, vous allez constater que la loi a été déposée déjà du temps de Mme Abunda par l'honorable Christophe Lutundula. Ça n'avait jamais été débattu. Et c'est au mois de juin qu'elle est inscrite à la session, le 3, elle est votée au niveau de l'Assemblée nationale, le 3 juin 2021, le 11, elle est votée au niveau du Sénat par les sélecteurs. Avec une vitesse de croisière, c'est comme si il y a un agenda caché derrière ça. Le 17, le... qu'est-ce que je dis ? Le 13, la loi reçoit l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Et le président de la République l'a promulgué, je crois, autour... non, autour des 13 ou 14. Et donc, dès que le président l'a promulgué, le 21, le président Mbosso conformément aux articles que je venais de citer, va écrire à toutes les plateformes devant déléguer leur candidat pour enterrinement et leur accorder un délai parce que nous sommes en retard avec notre processus électoral. Mais vous allez comprendre, toutes les plateformes se sont convenues, notamment la majorité parce que... On va y arriver, Joël Cadet d'Anga. Et là, les princes de l'Église, aujourd'hui, tout le monde en parle. Tous les projecteurs étaient braqués sur les différentes confessions religieuses, justement, qui doivent enterriner ou procéder à la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que d'autres animateurs. Mais ça traîne les pas. Jusqu'à aujourd'hui, les princes de l'Église n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui bloque ? Et qu'est-ce qui va arriver par la suite ? Ce qui bloque, en tout cas, le problème que pose l'Église catholique... Bon, je n'aimerais pas parler de l'Église catholique, ni non plus de l'Église protestante. Mais on ne doit pas se voiler la face, parce qu'il y a M. l'abbé Donacien Cholet, n'est-ce pas, qui est du côté de l'Église catholique, et de l'autre côté, c'est l'Église du Christ au Congo. Ils ne sont pas d'accord de la manière dont les choses sont en train de se faire, et surtout de leur imposer les candidats qu'ils estiment être proches du président Félix-Antoine-Chiseké de Chilombo, Denis Kadima. Oscar, avant de venir ici, quand vous m'avez appelé pour dire que vous aviez besoin de moi, j'ai appelé deux évêques, membres du synode de l'ÉCC, trois évêques. J'ai appelé un évêque de l'Église catholique. Ces gens ne se reconnaissent pas dans ce que les individus, à la tête de leur ASBEL, engagent comme discussion. Non, pas des individus, des presse de l'Église catholique. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Oscar, aujourd'hui, quand je parlais avec Élisée Oudia, qui me disait, non, mais le président Félix-Antoine-Chiseké de ne peut pas se mettre sur le dos l'Église catholique. Mais je vous dis qu'il ne s'agit pas de l'Église, parce que je vous dis qu'au niveau de la sommité de ces Églises, la démarche de M. Labén-Cholé, la démarche du pasteur Ntsenga, est désapprouvée. Si je vous dis que vous êtes un grand journaliste, vous pouvez mener vos investigations, ils ne sont pas d'accord. Mais ils sont délégués de leurs éditions. Non, mais écoutez, c'est un problème d'individus. Je vais vous raconter une histoire, de toutes les façons. Labén-Cholé a été devant nos confrères, Floride Zantoto et Patinkieri, sur la télévision Télé 50. Il dit quoi ? Il dit, nous avons reçu l'appui des Arabes, des Africains, des Américains, des Européens. Le confrère Patinkieri lui retourne la question. Il lui dit, non, M. Labbé, arrêtez. On dit que les 40 000 smartphones que vous avez reçus, vous les avez eus... Ça, c'est au moment des élections. S'il vous plaît, au moment des élections passées. D'accord. C'est pour vous faire comprendre l'incohérence qui traduit le mensonge et la mauvaise foi par le chef de ce prince de l'église. Il dit, non, nous n'avons rien reçu de M. Labbé Katoumbi. Le lendemain... Non, M. Katoumbi, ce n'est pas un abbé. Ils n'ont rien reçu de M. Katoumbi, qui est le président de l'ensemble. Il est le président de l'ensemble. Il dit, ont retiré leur signature. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, non, nous n'avons rien reçu. La vidéo est là. Je vais vous la transmettre. Je souhaite même que vous mettiez cet extrait-là pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le lendemain, le président de l'ensemble, l'actuel président de l'ensemble, M. M. Katoumbi, par la bouche de son porte-parole, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre du Pond... Vous voulez parler de Olivier Kamitatou. Voilà. Vous avez cité son nom. Un homme d'une grande intelligence, d'un engagement politique très, très connu. Il va dire, non, messieurs, s'il vous plaît. Nous, la Mouka, et le président Moïse, nous avons donné. Donc c'est Moïse qui a donné les 4 000 smartphones. C'était pour en faire quoi ? Ce n'est pas un secret. En effet, ce n'est pas un secret. C'était pour préparer. Ils ont copié le même modèle de la fraude qui avait été tracé. Au niveau de la CENI, c'est le même modèle de la fraude qui avait été tracé, de telle sorte qu'ils avaient les smartphones. Or, les smartphones ne pouvaient pas donner. La loi dit ceci. Seuls les procès verbaux signés par les témoins et par les observateurs peuvent être faits valoir au niveau de la justice. Ce ne sont pas les smartphones qui devraient faire valoir en justice. Mais voilà que c'était les smartphones qui avaient été donnés pour transmettre. C'est ainsi que, lorsque les juges au niveau de la Cour constitutionnelle traitent du contentieux électoral, on a demandé à Fayoulou d'apporter les preuves. Fayoulou monte. Les preuves se déposent au niveau du greffe, mais il va monter avec ces preuves-là par devant la Cour pour les exposer. Ce n'était pas un procès pénal où vous pouvez sortir, brandir les preuves à tout moment, mais les preuves peuvent être déposées par devant le greffe et c'est le greffe qui devrait les présenter au cours de l'audience. Et là, c'est pour vous dire. Mais, voilà cette contradiction. Qui a donné les smartphones ? Ce sont les Arabes. Dites-moi un seul pays arabe qui a déjà observé les élections dans le monde entier. Bon, revenons sur les arguments avancés par... Non, je voudrais finir pour dire... Oui, terminez rapidement. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que même ce que M. Labbé Chollet est en train de dire aujourd'hui, c'est les mensonges. Voyez-vous comment M. Labbé a commencé ces mensonges ? D'abord, c'était non tentative de corruption. Parce qu'il fallait même que je vous donne un peu le processus tel que ça s'est déroulé. On leur a donné un délai. Ils arrivent à la fin de ce délai-là. Ils sélectionnent... Il y avait plus de 50 candidats. Chaque communauté ou chaque confession religieuse avait ses candidats. Ils ont amené leurs candidats. Ils ont sélectionné. Ils en sont restés à 18. Selon un profil bien déterminé. Oui. De 18, ils sont partis de 18 jusqu'à 2. Ils ont dit les deux. Qui sont les meilleurs ? Les deux. Cyril Ebotoko et Denis Cadiman. Sur le plan de l'expertise, Denis Cadiman dépasse légèrement Ebotoko Cyril, qui est président de la commission électorale de l'église catholique. Il dépasse parce qu'il a géré plus de 80 processus électoraux. Il traîne derrière une longue expérience. Sur le plan de l'expérience, il dépasse Cyril Ebotoko. Sur le plan de la connaissance des élections, il dépasse Ebotoko. Alors, on se dit, le consensus ne se dégage pas. Mais voilà que, pendant que le consensus ne se dégage pas, l'article 12, c'est celui qui exige le consensus. Et quand on n'a pas trouvé le consensus, on recourt à l'article 17 de la charte des confessions d'élections. Et quel dit cet article ? L'article 17 dit, lorsqu'on n'a pas trouvé le consensus, on doit aller aux élections. Donc, on doit procéder au vote. On doit procéder au vote. Mais écoutez, c'est que le pasteur Senga, qu'un évêque de l'ECC Madi, de l'église du Christ au Congo, qui dit porte-parole, l'évêque là m'a dit, il n'est pas porte-parole de l'ECC, il est porte-parole du pasteur Bukundoa. Or, Bukundoa et la chevêque Ambongo ont soutenu Ebotoko pour des raisons d'autres ethniques. Et s'ils se sont rebuffés sur Ebotoko, c'est parce que celui-ci est allé voir seul le chef de l'État pour avoir son quittus. Le chef de l'État va lui dire, je ne veux pas m'immixer dans vos affaires, c'est sur les confessions religieuses qui doivent être réunis. Je demande qu'un candidat à l'Assemblée nationale, quitte à l'Assemblée nationale d'interriner. Moi, je ne peux pas vous soutenir. Et lorsqu'ils ont appris cela, ils ont rejeté et Ebotoko et Kadima. Et c'est là que je dis. Mais Kadima, on dit qu'il est proche du chef de l'État. Raison pour laquelle ils ne veulent pas interriner la candidature de Denis Kadima parce qu'il est proche de la famille présidentielle. et allez-y comprendre ce qui va arriver après. Oscar, Mbal, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, va-t-on vous priver un poste parce que vous êtes proche du chef de l'État ? Parce que vous l'avez déjà vu. 2, 3, 4, 5 fois. Le fait de voir le chef de l'État voudrait dire, et à votre point, vous voyez, vous voyez, sur le plan de l'expertise, correct. Sur le plan de l'expérience, correct. Sur le plan de l'interesse, le seul problème se pose à quel niveau ? Sur le plan de l'attribut. Kadima a-t-il choisi de naître du Kassaï au central ? Et vous et moi, personne n'a choisi de naître là où il est né. Comment peut-on enlever quelqu'un parce qu'il est du même espace ? Et ça, c'est la Béjolée qui le dit. Et le pasteur Sengava dit, non, nous voulons de tous les Kassaïens sauf celui-là. Alors moi, j'ai compris qu'il n'y a pas que l'Église, que le pasteur Sengava, que la Béjolée, que la Cheveque Ambongo nous disent le vrai problème est où ? Parce qu'en tout cas, au regard des éléments... Mais d'après vous, le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas... Le vrai problème est ailleurs. Le point d'expertise, le profil. Le vrai problème, je peux supputer, parce que la Sengava avait reçu les moyens de cette émission multinationale européenne à l'époque. Ah bon ? Vous avez des preuves ? Les preuves sont là, s'il vous plaît. À l'époque. En 2018. Voilà. Et de ces accords, ensemble avec la Mouka, il avait été promis la résiliation des contrats chinois en faveur de ces multinationales européennes. Donc, une fois qu'il est faillu au pouvoir ? Une fois qu'il est faillu. C'est pourquoi, d'ailleurs ? Vous allez constater que dans l'accord de Genève, le président qui devait être élu du côté de la Mouka n'allait pas faire 5 ans. Il allait faire 2 ans. Et les 2 ans, dans les 2 ans... Une rotation, une présidence tournante. Non, non, ce n'était pas une présidence tournante. Dans les 2 ans, il devait organiser les élections anticipées. Mais pendant les 2 ans, il était obligé de réviser la loi électorale qui mettait des côtés Mbemba et Katumbi. On devrait mettre fin aux poursuites contre Moïse Katumbi et on devrait réviser le code minier pour leur permettre de revenir dans les avantages du code minier de 2002. Permettre à qui ? Aux multinationales européennes. Et aujourd'hui, ceux qui sont derrière M. Labbé Cholet, c'est connu, ce sont les libéraux belges. Ce sont les libéraux mais ça, c'est une déclaration très forte. Ils ne sont pas fortuites. S'il vous plaît, je suis journaliste d'investigation, chers confrères. Allez-y, allez-y. Je ne peux pas quand même venir, c'est une chaîne nationale pour débiter des histoires ici. Prenez les fourmis rouges et les fourmis noires. Mettez-les dans une bol. Ils ne vont jamais s'entra-attaquer. Mettez-les dans ces bols-là. Mettez-les à secouer les fourmis-là. Vous allez voir que les fourmis noires vont s'attaquer aux fourmis rouges croyant que ce sont leurs ennemis. Vous savez, toutes les dissensions qu'il y a au niveau des confessions religieuses, ça ne vient pas de nous. Donc, il y a des fourmis rouges et des fourmis noires. Voilà, ça ne vient pas de nous. Et qui est fourmis rouge et qui est fourmis noire ? C'est nous, les Congolais, entre nous. Parce que nous, tels que nous avons été ici, vous n'allez jamais entendre quand il faut se marier. On ne pose pas la question qui est Moulouba, qui est Moussahili, qui est Moukongo, qui est Mungala. Quand il faut aller aux études, vous ne posez pas la question à celui qui m'enseigne les mathématiques, il vient de quelle tribu ? Quand il faut acheter les histoires au marché, on ne posera jamais la question sur la tribu. Mais c'est au regard des questions électorales qu'on va maintenant commencer à se poser des questions. Vous êtes de quelle tribu ? Vous venez de quelle province ? Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que vous sentez que la Bécholée reste loyale aux donateurs de ceux qui avaient donné les smartphones, ceux qui avaient donné l'argent en 2018. Il leur est resté loyal parce qu'il va débiter. Écoutez un peu les histoires. La Bible dit ceci. Vous êtes serviteux de Dieu. Colossiens chapitre 4, verset 6 dit que votre parole soit accompagnée de grâces, assaisonnées de celles pour savoir ce que vous devriez répondre. Et la démocratie vient de l'Église protestante. C'est l'Église protestante qui a commencé la démocratie. Avec les réformes. Oui, la démocratie vient des anglophones, de l'Église protestante, dans des pays où l'ostentisme était dominant. Mais vous avez déjà vu un pasteur qui vous dit vous pouvez avoir votre truc, vous pouvez avoir votre majorité de 2 millions, de 3 millions. Nous, nous allons rester seuls avec notre vérité. Mais, il avait Donatien Cholet ajouté qu'il est prêt à aller en prison mais pourvu qu'il dénonce ce qui n'est pas bon. Cher confrère, un pasteur peut-il dire ça ? Il sait sur quoi il s'effondre. Non, s'il vous plaît. C'est donné aux politiciens. C'est un politicien qui peut se livrer pour aller en prison pour la vérité à cause de l'Évangile. Peut-être à cause de l'Évangile, vous pouvez le dire. Mais pour des raisons électoralistes. Mais il a une certaine vérité. Non ! Ce sont les intimidations. C'est de l'intox qu'il veut créer. Et le problème de dire que nous allons envoyer la population... Vous avez déjà vu une Église qui envoie la population sur l'arrêt ? Vous l'avez déjà vu ? Mais l'Église contribue à l'éducation citoyenne de la population. L'Église contribue à l'éducation citoyenne. Vous savez, en France, dernièrement, il n'y a pas... Lorsque l'État a commencé à parler, il y a le cardinal de la France, je crois, de Paris, qui a dit que non, on ne peut pas révéler le secret sur le viol fait dans l'Église catholique parce que c'est le droit canon, le droit canon est au-dessus des lois françaises. Il a été convoqué par le ministre de l'Intérieur français. Il a été convoqué. Donc, c'est juste pour vous dire que ici, il y a un problème. Et quand vous regardez la présentation, le profil de la bain-cholée quand il parle, vous sentez qu'il dégage une sorte d'amertume, une sorte d'égrer et il n'y a qu'un politicien qui peut dire « Soki kokene, prison, ponalika, moi n'en a kokene. » Mais ici, quand un pasteur te le dit, non. Parce que ceux... Et c'est mauvais de dire ça ? Non, mais écoutez, il a promis ce que la bain-cholée ne veut pas dire à la population congolais ce soir-ci qu'ils ont été reçus par le président de la République. Le président de la République... Oui, allez-y. Il a dit... parce que le chef de l'État lors de son passage à New York, il a été reçu dans un décidio de VOA, il a dit que les princes de l'Église ont sollicité les rencontrer et lui l'a réfusé. Non. Il a dit... Vous pouvez regarder bien cette vidéo-là. Il a dit... En fait, ils ont été reçus. Parce qu'il ne voulait pas s'y mixer dans les affaires. Ils ont été reçus. Le président de la République, autant qu'il l'avait dit à Cyril et Botouco. Il l'avait également dit aux princes de l'Église protestante et de l'Église catholique. Il leur a dit, désigné parmi mes conseillers, mes collaborateurs, lesquels ou le seul qui a intimidé qui. Je vais les sanctionner. Et puisque vous parlez, puisque Joël Cadet vous parlez des pressions, les princes de l'Église ont dénoncé cela, notamment Donatien Cholet, notamment M. Nsenga. Ils ont dénoncé les pressions qu'ils subissent de la part du pouvoir pour arriver à enteriner, pour enteriner la candidature ou la désignation de Denis Cadima. Beaucoup de pressions, des messages téléphoniques, des appels anonymes, ils ont dénoncé cela. Oscar, j'appelle le mot de l'opérance de l'opposition ou de l'Église catholique. L'Église catholique est dans l'opposition. Bon affaire. Je ne vais pas le dire, mais ça s'observe. Allez-y. Je vais vous dire, si l'abbé Cholet avait ces voix-là, ces audios-là, il les aurait même fait passer par quelqu'un d'autre. C'est du mensonge et c'est de l'intoxe. De la même manière qu'il a menti, qu'il avait reçu l'aide, l'appui pour l'observation des élections des Arabes, c'est également faux ce qu'il dit. De la même manière qu'il avait dit, non, il est proche d'abord. Le problème contre Cadima, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Le problème contre Cadima a été d'abord, non, il est de l'espace Kassai que le président la République. L'Abbé Cholet veut prendre des gens pour des cons, comment ? Nous avons eu dans ce pays l'évêque Ngoï Moulunda, parmi ceux que j'ai côtoyés dans ma vie. Je le salue en prison à la Casa Pante. L'évêque de la Nouvelle Église Méthodiste. Il était de la même province que le président Kabila Joseph. Pourquoi Cholet ne s'était pas levé pour parler ? Ça quitte là, ça devient non, il y a eu tentative de corruption. Sors la tentative de corruption et expose cela. Ce sont des imputations dommageables. Mais quelqu'un de la trompe d'Abbé Cholet, là, il déclare des choses sur les médias telles que vous l'avez dit là. Ils ont des jeeps des jeeps Prado ont été proposés aux princes de l'église pour qu'ils puissent enterner la candidature à ce que je l'appelais ici de Denis Kabila en dehors des jeeps. Une gagnante de 500 000 dollars américains a été promis à chaque prince de l'église une fois que Kabila est accepté comme président de la CENI. Donc, vous réfitez ces allégations ? Un confrère de Moïse a pu oublier ce que vous dites disant que les princes de l'église les six confessions religieuses de le groupe de six et le groupe de deux G6 et G2 Les parlons de G6 Le G6 avait reçu chacun 65 75 000 dollars et une Jeep et il a attribué cette information-là à Transparency International et Transparency lui a exigé de retirer son tweet parce que c'était du mensonge et c'était même permis de dire la photo la photo de la directrice je crois de Transparency pour illustrer son information et que c'est Ernest Pararo permanent de Transparency International ici qui avait donné l'information qui est une organisation internationale de Transparency international oui Gékoko est président de la ligue contre la corruption voilà et Ernest Ernest a dénoncé cela et le confrère a retiré ce sont des fake news des mensonges préfabriqués mais pas des fake news au niveau des princes de l'église de Joël Cadet des princes des évêques on a attribué ça à Transparency International mais les évêques mais je vous dis Michel a déjà menti je vais vous le dire comme une fois il a déjà menti qu'il avait reçu les smartphones de Zara mais quand il vient vous dire par la bouche de son porte-parole il vous dit que non c'est nous qui avons donné alors mentir c'est quand même très fort peut-être qu'il s'est trompé pas mentir 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 s'il vous plaît chère confrère il n'y a pas un autre mot il n'y a pas un autre mot écoutez bien plus grave parce qu'il ne réproche qu'à l'image d'éthique mais qui doit être réproché de ne pas excusez-moi excusez-moi le mot d'être immoral par exemple sur le plan de l'éthique parce qu'il est écrit dans la loi portant organisation dans la loi électorale que les observateurs ne peuvent pas recevoir un cadeau d'un règlement politique ou d'une formation politique mais vous allez constater qu'ici l'abbé Cholet a reçu l'appui n'est-ce pas de régroupement politique la Mouca en principe il devrait être poursuivi mais malheureusement c'est comme ça ça se passe même avec monsieur Mouzito à l'assemblée qui siège qui bouffe l'argent mais qui vous dit que non je travaille cette institution là est corruptible mais vous pouvez prendre l'argent mais il n'a jamais siégé jamais d'ailleurs au regard de la loi trois quarts d'absence de l'assemblée nationale quand vous n'avez pas participé trois quarts d'absence on doit vous invalider je ne sais pas pourquoi le président bosse le maintien comme l'avait maintenu également ma maman Bounda donc vous sentez qu'il y a une sorte d'immoralité qui est en train de se cristalliser mais malheureusement aujourd'hui il y a déjà des préjugés quand c'est Joël Cadet qui parle bon voilà il vient d'où il est de quelle tribune il est de quelle province donc au lieu même d'entendre la scientificité l'objectivité des informations on va vous attribuer des insultes mais là je vous dis je vous dis que il y a un autre problème la bain Cholet et monsieur Nsenga parce que je m'interdis d'appeler je suis protestant d'appeler monsieur Nsenga pasteur parce que non la bible dit ne jugez pas le matin vous allez vous aider de l'appeler pasteur si jamais il est dans l'erreur il peut revenir à la raison et il arrange avec son dieu et vous allez rester dans les péchés non la bible dit nous allons juger les anges et à ce niveau là la bible demande à un corinthien c'est Paul qui le demande aux corinthiens soyez même très sévère avec quiconque s'appelle frère mais qui continue à vivre dans le mensonge dans dans tout ce que dans toutes les pratiques obscènes que je venais de citer ici et là par rapport vraiment aux chrétiens on doit être très sévère vis-à-vis vis-à-vis de l'autre c'est vis-à-vis de l'extérieur nous ne sommes pas obligés bon j'ai une question peut-être de curiosité vous êtes un analyste politique je voulais avoir votre commentaire quant à ce pourquoi l'union sacrée pour la nation n'est-ce pas tient à la à la candidature de Denis Kanima il n'y a pas un autre congolais qui est qui a le même profil les mêmes compétences pourquoi on tient Mordicus toujours à Denis Kanima au nom peut-être de la paix d'un bon climat du bon déroulement du processus est-ce qu'on ne peut pas choisir quelqu'un d'autre mais qu'il soit toujours de l'espace Kassai par exemple je dois être sincère envers moi-même ça c'est mes propres convictions Paul Sapu il a été parmi les formateurs de Kadima donc celui qui l'a encadré jusqu'à ce que Kadima est sorti du pays il est parti en exil et lui aussi Paul Sapu est parti aussi en Europe jusqu'à devenir vice-président de la Fédération internationale des droits si c'était moi je l'aurais préféré j'aurais préféré M. Bimouala par exemple j'aurais préféré le pasteur Kawata j'aurais préféré mais il y a eu un processus ce processus-là vous dit qu'il y avait autant c'est comme aujourd'hui s'il vous plaît nous sommes dans la coupe du Congo ou la Cannes vous avez 32 équipes ils se battent ils restent ils partent en 16ème de finale ils se battent ils partent en 8ème de finale ils se battent ils partent en quart de finale et en demi-finale et en finale il y a deux qui se présentent bon vous dites non 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 celui-ci ne peut pas avoir la coupe on doit recommencer le processus combien de temps a-t-on dépensé combien d'énergie a-t-on dépensé combien d'argent a-t-on dépensé je vous dis qu'ils étaient plus de 58 candidats inscrits chaque confesseure religieuse avait amené ses propres candidats aujourd'hui il n'en reste que deux il n'en restait que deux le travail a été déjà fait car il m'a été passé pourquoi ça pouvait passer Jérôme Bonceau est passé il a présenté ses moyens il a présenté son profil et quand vous exposez on vous pose des questions en principe s'il fallait l'éliminer c'est en amour qu'il fallait l'éliminer vous ne pouvez pas éliminer une équipe qui s'est battue jusqu'à la fin et vous dites qu'il y a eu intimidation et ces intimidations vous les gardez pour vous il y a eu des menaces vous les gardez pour vous et vous oubliez que ceux dont vous parlez ce sont des responsables ce sont des pères spirituels les pères spirituels des salutistes le père spirituel des adventistes les pères spirituels chers confrères des kimbanguistes les pères spirituels également des orthodoxes vous jetez vos confrères en bâture vous dites que les gens qui l'ont appelé ont dit que c'est le cas du chef et donc vous votre problème c'est s'appeler l'honneur des institutions de votre pays menacées parce que vous avez reçu un abou de certaines multinationales parce qu'ils ont bougé et aujourd'hui vous voyez que les émis ce sont les autres en tout cas la vérité très chère ce n'est pas qu'à parce qu'aujourd'hui même si ça est recommencé je vous dis que ça poserait un problème aussi longtemps il ne se mettrait pas d'accord aussi longtemps que Cholet n'a pas répondu à l'agenda qu'il garde par devers eux il n'y aura pas de consensus mais vous avez dit que si monsieur l'abbé d'un ancien Cholet a des audios a des preuves qu'il puisse les balancer et s'il les balancé quelle sera votre position il les aurait balancé au lieu d'intimider là qui intimide qui qui menace qui à ce niveau ici c'est lui qui est en train de menacer c'est lui qui est en train d'intimider c'est lui qui est en train d'intoxiquer les 72 heures accordées par le président de l'Assemblée nationale Mbosso touchent à leur terme qu'est-ce qui va devenir qu'est-ce qui va se passer après mais je vous dis que c'est la troisième fois que le président Mbosso renvoie les dossiers aux confessions religieuses pour qu'ils se mettent d'accord ce qui va arriver c'est la loi il faudrait qu'on applique la loi on doit passer au vote ou bien passer en force il est indiqué on a un terrain juste la décision ou les conclusions prises par les les groupes décis les plateformes concernées toutes les composantes envoient leurs délégués chaque dossier est étudié au niveau de l'Assemblée nationale et quand l'Assemblée nationale adopte les dossiers on les renvoie à la commission paritaire la commission paritaire est composée des députés de la majorité et des députés de l'opposition ils vont juger les dossiers les dossiers qui ne sont pas complets ou qui ne répondent pas aux critères ils sont renvoyés aux composantes pour et on va inviter ces candidats là au niveau de la commission paritaire pour que chacun vienne également s'expliquer et après qu'il se soit s'expliqué on ramène tous les dossiers au niveau de la plénière et c'est la plénière qui devra en décider il reviendra parce que la CMI est une émanation de l'Assemblée nationale il reviendra à l'Assemblée nationale mais vous allez voir que monsieur Mboso Kodiaponga a usé de sa sagesse jusqu'à aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de passage en force parce que vous allez vous rappeler qu'en 2006 l'abbé Malumalou d'heureuse mémoire a été débouté ou régné par l'église catholique et pourtant Malumalou Péassonam fait partie de l'église catholique il était abbé et c'est son évêque qui a dit il ne dépend pas du cardinal et pourtant à l'époque même le cardinal Moussengwe était contre non non le cardinal Etchou était contre en 2011 monsieur le pasteur Ngoï Moulunda il passe il n'est pas passé avec la caution de l'église catholique c'était les sept confessions religieuses qui avaient fait enterrer le candidat le candidat Ngoï Moulunda Ngoï Moulunda part on avait hâté pratiquement la fin de ce mandat il part Corné Nangaran Corné Nangaran l'abbé non je ne sais pas de passage en force parce qu'on a attendu jusqu'à aujourd'hui parce que les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord et maintenant c'est l'assemblée qui doit décider si on n'applique pas l'article 10 de la charte non je voudrais en arriver jusqu'à Corné Nangaran et quand Corné Nangaran arrive l'église catholique également est contre on est passé parce qu'on doit respecter les lois nul n'est au dessus de la loi et la loi le fait précède la loi on ne peut pas refaire les choses aujourd'hui comme le président de la Zado Katendé dit qu'on renvoie la question qu'on décharge les confessions religieuses qui notre structure désigne le président de la CENI c'est impossible parce que la loi est déjà là donc il faut pour suivre les conseils que le président Jean-Claude Katendé donne il faudrait qu'on révise la loi mais maintenant ici même je vous ai dit à moins que les candidats qui est dans l'agenda de ceux qui commanditent l'abbé Cholet Mgr Outembi ou le cardinal Ambongo c'est eux qui commanditent l'abbé Cholet à moins que non l'abbé Cholet n'est que porte-parole il y a ceux qui agissent il y a ceux qui tirent les ficelles en effet il y a maintenant il n'y a que ceux qui sont à l'extérieur du pays les européens qui cherchent que le sang coule qui sont en train de nous bousculer il faut que leur candidat la passe si ce candidat là n'est pas c'est lesquels ça je ne sais pas il va partir à l'abbé Cholet vous pourriez l'inviter un jour il va vous dire c'est qui parce que si le problème était cadiment en tout cas en tant que serviteur de Dieu pour besoin de la paix étant donné que nous sommes en retard on allait l'accepter mais les surveiller mettre les mécanismes en marche mettre les garde-fous pour que ce qu'il craigne n'arrive pas mais ici on dit il est de l'espace cassayien ça cesse d'être il est de l'espace le même espace linguistique que le président de la République ça devient il y a eu tentative de corruption en dehors des tentatives de corruption ça évolue ça devient il y a eu les intimidations il y a eu les menaces vous êtes reçu par le chef de l'état montrez quel est ce conseiller qui vous a menacé citez son nom vous ne citez pas mais vous êtes tout le temps dans les médias avez-vous déjà vu un serviteur de Dieu se comporter de cette façon et nous sommes en train de terminer Joël Cadet je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Impact News et un même analyste politique ne vaut pas que nous sommes en train d'aller tout droit vers les murs parce que à voir les tableaux que vous nous présentez les 8 confessions religieuses donc les groupes des 6 et des 2 ne se mettent pas d'accord les délais accordés qui leur a été accordés par l'Assemblée nationale expire déjà qu'est-ce qui va se passer concrètement et nous sommes en train de terminer en tout cas il faut que l'Assemblée nationale assume ses responsabilités parce que le rôle qu'est en train de jouer l'abbé Cholet et M. Nsenga aujourd'hui c'est qu'il y ait un dialogue et qu'il se constitue parce qu'ils n'ont pas peut-être de moyens qu'ils se constitue un médiateur comme ça a été avec la fin du mandat de Joseph Kabila et vous allez sentir comme Fayoulou et Moussito ont de problèmes avec leur bourse pour aller aux élections il n'y a que les 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 vous savez ils n'ont pas assez d'argent non ça veut dire aujourd'hui ils sont en train de chercher de l'argent pour aller aux élections donc aller aux élections aujourd'hui quand il y a l'argent qui c'est qu'il est au pouvoir eux ils n'ont pas de moyens il faut qu'il y ait un dialogue il faut qu'il y ait des palabres de telle sorte qu'ils puissent avoir de l'argent qu'on se dise la vérité parce que si l'Assemblée nationale n'assume pas en tout cas ses responsabilités pour inviter les candidats et même qu'au niveau de la commission paritaire on décide pour que la plénière qui est souveraine en décide nous sommes en train d'aller exactement vers ce que vous avez appelé blocage ou l'écule de sac mais maintenant il appartient à notre peuple de constater qui sera le responsable du blocage ou du glissement aujourd'hui l'abbé Cholet et monsieur Senga et tous ceux qui sont tapis dans l'ombre qui les bousculent seront responsables du chaos qui pourra arriver dans notre pays les gens proclament le chaos vous savez on connait comment une guerre commence mais on ne connait pas comment elle finit les gens menacent il y aura machette et consorts papa ce sont des choses qu'il faut éviter nous venons d'un pays qui a connu le coulma du sang pendant plusieurs années depuis et qui connait encore la partie est de la RDC oui je vous ai vu je vous ai vu sur le champ de bataille nous avons été à l'étourie nous avons été au nord je vous ai vu et vous voyez comment nos frères souffrent je crois que nous avons plus besoin de la paix que des tireurs des ficelles que des pêcheurs à nos troubles nous recommandons à nos pères spirituels parce que ce sont eux qui sont appelés lorsque moi et vous sommes en conflit pour nous réconcilier mais voilà que eux-mêmes sont incapables de se réconcilier entre eux quel message vont-ils donner dans leur paroisse quel message vont-ils donner dans leurs églises vont-ils interdire aux autres de les calomnier de la manière dont Nsenga et Cholet calomnie les autres et où est-ce que vous avez déjà vu la loi est là la loi dit que lorsque vous n'avez pas trouvé le consensus il faut aller au vote mais vous vous dites que non même à deux nous allons rester avec notre vérité nous vous partez avec votre mensonge ça c'est dit où là vous sentez que ce sont des gens acharnés et déterminés je suis en train de terminer cette émission mais je ne suis pas encore satisfait quand vous demandez à l'Assemblée nationale notamment au président Bosseau de prendre ses responsabilités en clair ça veut dire quoi non en clair c'est suivre le processus tel que décrit par la loi électorale la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante la loi du 21 je crois du 13 août 17 la date m'a sauté et le groupe des suisses a proposé déjà son candidat non le groupe des suisses a présenté son rapport il n'y a pas un candidat indiqué là dedans et personne le président de l'Assemblée nationale ne nous a jamais dit de qui il s'agit et eux-mêmes n'ont jamais dit de qui il s'agit et toutes les chances leur accordées pour trouver le consensus vous avez trouvé que les autres l'ont battu en brèche et que il est conclu que c'est d'où ils ont besoin le problème le problème ne se pose pas au niveau de l'espace linguistique des cadiments mais le problème est ailleurs aussi longtemps que eux n'auront pas les contrôles de la CNI et ce qu'ils imputent aux autres je crois que c'est ce qu'eux sont en train de préparer parce que nous sommes dans une sorte de sapeur pompier et la victime le bourreau c'est dit victime et vous voyez comment le bourreau se comporte en menaçant déjà en intimidant déjà en disant qu'on va aller sur la rue alors que ce prétendument menaceur passez-moi le mot n'a jamais été cité on leur a donné plusieurs fois les occasions pour les citer mais ils sont dans tous les médias en train de parler des intimidations voilà mesdames messieurs nous sommes arrivés à la fin de ces magazines question d'actualité nous avons longuement nous sommes longuement penchés sur le processus électoral en RDC la question de la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante ainsi que d'autres animateurs et cette question qui n'arrive pas à mettre d'accord les princes de l'église il y a aujourd'hui deux groupes les groupes des six confessions religieuses qui veulent déjà qu'on puisse désigner ou enteriner la candidature du président de la CENI et le groupe des deux donc les deux confessions religieuses l'église catholique et l'église du Christ au Congo qui sont contre Denis Kadima n'est-ce pas comme président désigné de la commission électorale nationale indépendante le vœu de tout le monde les souhaits du peuple congolais c'est que les princes de l'église se mettent ensemble qu'on puisse donner à la CENI ces animateurs pour que les élections se tiennent dans les délais et qu'il n'y ait pas de glissement merci Joël Kadé-Danga merci chers confrères d'être venu surtout commenter l'actualité avec nous merci pour votre invitation merci surtout à vous tous qui nous avez suivis excellente soirée à tous au revoir merci à vous merci à vous C'est parti !